Bonjour à tous, premier épisode de cette longue série de vidéos, longue j'espère, du bureau des méthodes. Le bureau des méthodes c'est une série de vidéos qui se propose de faire circuler de la connaissance sur le milieu de l'éducation populaire dans notre milieu élargi au champ de l'animation socioculturelle évidemment. Alors pour ce premier épisode j'ai souhaité faire venir Adeline de Lépinay parce qu'on est dans une période où dans l'éducation populaire on parle beaucoup de Alinsky notamment suite à l'article qui a été publié dans le monde diplo au printemps dernier sur politiser les colères du quotidien je vous mettrai le lien en description et il se trouve qu'en cherchant un peu je suis tombé sur les travaux d'Adeline de Lépinay qui a co-créé l'Alliance citoyenne d'Aubervilliers et qui aujourd'hui porte un regard un peu international puisque tu es allé voir comment ça se passait aux Etats-Unis. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours ? Oui ben moi je viens de l'éducation populaire professionnellement formatrice sur les questions de posture et aussi parallèlement je suis militante dans différents cadres et du coup je me suis intéressée à l'organizing comme une manière peut-être de faire le lien entre ces différentes activités. L'organizing aux Etats-Unis ça vient à la base du syndicalisme c'est une pratique d'organisation ça vise à s'organiser et ça a été sorti en dehors du milieu de l'entreprise à la fin des années 30 par Saul Alinsky qui était un travailleur social qui avait pour préoccupation de donner enfin voir comment donner aux gens la capacité d'avoir prise sur les choses qui les concernent. Très concrètement c'était des combats liés au logement à la base liés aux conditions de vie très concrètes ? Voilà ça part des besoins sociaux des gens de leurs préoccupations de ce qu'ils ont envie de changer et la question c'est comment est-ce qu'on peut accompagner ça de manière à créer du rapport de force pour obtenir ces changements-là ? Alors cette méthode de l'organisation communautaire elle a des principes, elle a des manières de voir le monde. Est-ce que tu peux parler concrètement de qu'est-ce que ça veut dire organisation communautaire en France ? Enfin en France et aux Etats-Unis ? Alors plutôt aux Etats-Unis pour l'instant c'est un peu expérimenté en France actuellement donc justement via les alliances citoyennes, il y a aussi si on s'allie à Rennes, il y a quelques associations qui essaient de mettre ça en place. Sinon c'est très en lien en fait avec les pratiques syndicales et associatives de manière générale mais aux Etats-Unis donc c'est très divers déjà comme pratique, c'est pas du tout enfin la méthode Alinsky ça ne veut pas dire grand chose aux Etats-Unis c'est beaucoup plus divers et donc ça veut dire s'organiser pour obtenir des améliorations concrètes. Vraiment c'est ça le but donc il y a trois gros principes. Le premier principe c'est que l'union fait la force, ce qui veut dire qu'il va falloir aller chercher les gens, on va essayer d'être le plus nombreux possible donc aller chercher les gens non pas à partir d'un projet que l'organisation aurait pré-établi mais plutôt à partir de leur colère et de ce que eux ont envie de changer. On vient pas plaquer une revendication sur les gens, c'est les gens qui nous disent les colères du quotidien en gros. Même pas qu'ils nous disent, qu'ils se disent entre eux ce qu'ils veulent changer et nous on va être là pour accompagner leur structuration puisque le but c'est de s'organiser pour créer des organisations puissantes et durables capables de peser dans le rapport de force. Donc ça c'est le premier principe. Le deuxième c'est qu'il y a une intervention d'un professionnel avec une posture qu'on pourrait qualifier aujourd'hui avec les termes d'aujourd'hui de développement de pouvoir d'agir. C'est à dire que c'est un professionnel qui déjà va avoir ce travail d'aller vers les gens et d'accompagner leur passage à l'action et de favoriser leur autonomie. Donc le but c'est de restaurer leur rapport à l'action de manière à ce qu'ils puissent de façon durable continuer à agir sans l'intervention du professionnel en question. Donc en développement de pouvoir d'agir on parle de petits pas, en community organizing on va parler de petites victoires. Le but c'est de réussir pour pouvoir aller plus loin, passer, monter l'escalier. Les petites victoires c'est ce qu'on appelle des combats gagnables ? Voilà, c'est des combats gagnables. L'idée c'est qu'on va pas s'attaquer à des choses complètement inatténiables mais à des choses sur lesquelles on va pouvoir réussir ce qui va nous donner de la confiance pour continuer. On crée de l'espoir puisqu'on a réussi ce combat-là, on peut aller plus loin, on peut s'attaquer à des causes plus grandes. L'idée c'est de grossir pour nous-mêmes sur la taille de revendications et aussi du coup que ça encourage d'autres personnes à nous rejoindre voyant qu'on gagne. Et du coup ça c'est le troisième principe de l'organizing, c'est mener des campagnes pour obtenir des améliorations concrètes, ce qui veut dire qu'on va poser des revendications, donc on va réfléchir à quelles revendications on veut poser, à qui on va les apporter ces revendications, c'est-à-dire qu'on a des cibles et qu'on est prêt, si la cible ne satisfait pas directement la revendication, on est prêt à rentrer dans le rapport de force avec cette cible dans le but de négocier avec elle. Oui, c'est très important dans Alinsky, c'est de nommer la cible. Et puisqu'on a identifié la personne qui décide, on va pouvoir agir le plus précisément possible. Alors comment cette méthode peut nous inspirer à nous acteurs de l'éducation populaire, animateurs, animatrices, personnes de terrain ? La première chose, c'est d'aller vers les gens et d'aller chercher qu'est-ce qu'ils ont envie de changer, quels sont leurs besoins et surtout quels sont leurs colères. En fait, on va aller chercher l'énergie de la colère pour créer du collectif avec un but de revendication et de transformation sociale. Donc c'est une posture particulière pour les professionnels d'aller chercher les colères et pour, non pas en rester à la colère, mais pour monter un collectif qui vise une transformation sociale et une amélioration. Alors on va s'arrêter là, juste avant, oui parce que, eh oui, on est sur un format de vidéo court, c'est frustrant, mais ne vous inquiétez pas pour aller plus loin, on va vous mettre tous les liens en description. Alors juste Adeline, l'année prochaine tu s'en rends livre, tu peux nous en parler rapidement ? Oui, septembre 2019 normalement, donc une sorte de manuel critique qui va, où moi je vais reprendre des démarches d'éducation populaire et des outils venant de l'organizing pour se poser la question comment s'en emparer, comment les utiliser dans nos différents cadres. Et merci Adeline et merci à vous si cette vidéo vous a plu et pour qu'il y en ait plus. N'hésitez pas à la partager, la liker, etc. Vous savez quoi faire. A bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501